Sous-titrage Société Radio-Canada Les dérives du capitalisme, le rythme du Malambo et Rembrandt Superstar, c'est le programme de À l'affiche. Cinéma d'abord, avec la sortie sur les écrans français de La chute de l'Empire américain, le troisième volet de la trilogie de Denis Sarkand, après les invasions barbares et le déclin de l'Empire américain. De nouveau, le réalisateur québécois dénonce les travers de nos sociétés contemporaines, cette fois en explorant les dérives du capitalisme. Les détails avec Laurent Hakim et Sabine Gorni. À l'occasion d'un gros casse, un petit livreur est impliqué malgré lui et se retrouve détenteur d'une fortune colossale. Et pourtant, le jeune Pierre-Paul, docteur en philosophie, a d'autres valeurs et se plaît à dénoncer une société qu'il juge corrompue. Georges Bouch, Silvio Berlusconi, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, ce sont de pauvres insignifiants. Donald Trump... 63 millions d'Américains ont voté pour lui. Les imbéciles adorent les crétins. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, qui est beaucoup dans la compréhension de ses valeurs, l'envie de bien faire les choses, puis qu'est-ce qu'il va faire ensuite avec cet argent-là, puis dans quelle magouille il s'embarque. Une fois tombé dans la criminalité, il s'adjoint les services de Sylvain, un vieux truand tout juste sorti de prison. Tu changes rien dans ta vie. Même horaire, même vêtement. Tu continues à aller travailler comme avant. Tu t'achètes pas de voiture. Tu changes absolument rien. Et de Camille, une sublime call girl séduite non pas par le truand, mais par le coursier honnête. Camille tombe littéralement sous le charme de ce gars-là, qui est plein de candeur, qui est très bon et qui est très honnête. Cet argent-là, tout le monde va le chercher. La personne qui l'a volé va se faire descendre tôt ou tard. C'est une question de temps. Après le déclin de l'Empire américain consacré au sexe et les invasions barbares qui traitaient de la mort, Denis Arcand s'attaque à l'argent roi. Pour moi, ça, c'est une malédiction. Et de ne parler que de ça tout le temps, ça veut dire qu'il n'y a plus d'autre valeur. C'est la mesure de tout. C'est le dernier volet d'une trilogie par laquelle Denis Arcand, depuis plus de 30 ans, dénonce les dérives de la société. On poursuit au rythme du Malambo. Cette danse folklorique traditionnelle d'Amérique du Sud, qui mélange claquettes et ballet, a été initialement créée par les esclaves péruviens. Ce n'est que plus tard qu'elle a conquis l'Argentine et peut-être maintenant la France. Pendant quatre mois, une compagnie de danseurs de Malambo investit le théâtre Bobino à Paris pour présenter leur spectacle Che Malambo. Erika Olavaria est allée à leur rencontre. Des danseurs qui s'affrontent en faisant claquer leurs bottes. Voici Che Malambo, un spectacle imaginé il y a dix ans par le chorégraphe Gilles Brina. Une tâche qui n'a pas été facile. Parce qu'à cette époque-là, les danseurs de Malambo se cachaient à Buenos Aires. Ils ne s'étaient pas très bien vus. Une fois, on m'a demandé, même des intellectuels de Buenos Aires, des acteurs, des comédiens, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce Malambo ? C'est une chose de paysan. Finalement, Gilles a réussi à recruter dix danseurs amateurs. Mais pour les trouver, il a parfois dû sortir des salles de danse. Je travaillais dans la rue. J'ai été vendeur ambulant pendant cinq ans. Moi, à la base, je suis couturier avec ma mère. Et quand je rentre de tourner, je l'aide. L'équipe se produit dans le monde entier. En France donc, mais aussi en Angleterre, aux Etats-Unis et même en Chine. Danse exclusivement masculine, le Malambo est issu de la tradition des gauchos. Sur scène, les danseurs se défient, battent la mesure avec les bombos, ces gros tambours en bois et en peau, et font tourner les boléadoras, des lassos munis de boules en bois. Corps et instruments reproduisent un rythme directement inspiré du galop des chevaux. On trouve des mouvements dans le folklore russe, par exemple. Beaucoup de pas viennent du folklore d'Europe, évidemment. Il y a un mix de flamenco, peut-être. Mais la chose vraiment argentine, c'est la rythmique, le rythme. Un spectacle unique en son genre, à découvrir jusqu'au 21 avril à Paris. Rembrandt, une icône nationale et une superstar de la peinture dans le monde entier. Pour marquer les 350 ans de sa mort, les Pays-Bas viennent de lancer l'année Rembrandt et rendent un hommage national à ce peintre qui a bouleversé le monde de l'art. Le célèbre Rijksmuseum d'Amsterdam présente à cette occasion une large palette de ses œuvres, des dessins, des estampes, des peintures, sans oublier ses célèbres autoportraits. Ici, pas de gratte-ciel. Amsterdam, ses canaux, ses hautes maisons bourgeoises a conservé des allures de village. C'est dans ce décor que Rembrandt, un peintre déjà célèbre, s'installe en 1631 à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, on vient du monde entier le rencontrer. Au fait, Rembrandt, c'est son prénom et il se décline dans toutes les langues. La fierté de toute une nation, c'est surtout le Hollandais qui en parle le mieux. Il est aussi important que la tour Eiffel à Paris. Et comme on visite la tour Eiffel, on visite la maison de Rembrandt. Il y a vécu 20 ans. Ici, on a accès à tout. De la cuisine au petit lit conjugal. Mais la pièce maîtresse, la plus grande et la plus lumineuse, c'est son atelier. On est dans l'atelier de Rembrandt. C'est ici qu'il a réalisé ses chefs-d'oeuvre. Chaque peinture, chaque gravure, chaque dessin qu'il a peint pendant ses 20 années, c'était dans cette pièce. Tout comme ses autoportraits, Rembrandt est le seul peintre de l'histoire à s'être autant représenté, sans concession, à tous les âges de la vie. C'est au Rix Museum que l'on célèbre le génie, en exposant l'intégralité de la collection, la plus grande au monde. On découvre à quel point Rembrandt était un précurseur. C'est un artiste, pour la première fois, qui s'intéresse sur les imperfections dans la vie. Et Rembrandt, il n'est pas intéressé dans la beauté, mais il est intéressé dans la vérité. Une vérité qui peut être bouleversante. J'ai la chair de fou. La preuve, devant le plus célèbre de ces tableaux, la ronde de nuit. Je l'ai vu en pleine fois, ce tableau, en images. Mais là, je le vois en vrai. Et là, j'ai été happé, quoi. Et j'en parle, je n'ai même pas de clair à mon yeux, tellement c'est extraordinaire. Génie du clair-obscur, Rembrandt sonde la nature secrète de ces modèles et nous invite au plus près d'eux. Ce tableau est très moderne. Rembrandt gèle l'instant. Tout le monde vous regarde et à ce moment-là, c'est comme s'il prenait une photo. C'est ce que j'admire. Admiré en son temps, il est toujours aujourd'hui 350 ans après sa mort et plus que jamais une icône à Amsterdam. Si vous avez toujours rêvé de vous fondre dans une toile de Van Gogh, c'est le moment d'aller à l'atelier des Lumières à Paris. Après son exposition consacrée à Gustav Klimt, il propose une immersion totale en son et lumière dans l'atelier du célèbre peintre néerlandais. Quelques images à suivre. C'est la fin de ce journal de la culture. Merci à tous de l'avoir suivi. Et pour d'autres informations culturelles, rendez-vous sur france24.com et sur tous nos réseaux sociaux. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada